Les exercices spirituels sont bien sûr l'un des textes, sinon le texte le plus célèbre de la littérature spirituelle, mais ça ne veut pas dire qu'il soit facile d'accès ou toujours bien compris. Ce que j'ai essayé de faire, c'est simplement d'en donner une version véritablement contemporaine, c'est-à-dire où des obstacles, notamment linguistiques, mais peut-être également culturels, puissent être dépassés pour permettre aussi bien aux accompagnateurs qu'aux retraitants de pouvoir consulter le texte, de pouvoir se référer au texte sans difficulté. Bien évidemment, les exercices ne sont pas un traité. Les exercices, c'est un peu comme un manuel de cuisine. Chacun en fait ce qu'il est amené à en faire dans le mouvement de la méditation, de la retraite, ou bien de la retraite dans la vie quotidienne. Néanmoins, même dans un manuel de cuisine, il vaut mieux éviter les malentendus. Il s'agit donc d'avoir un texte auquel on puisse se référer plus facilement. Parce qu'effectivement, et surtout durant les dernières décennies, les malentendus, les difficultés, l'écart culturel s'est de plus en plus accentué. Et bien des témoignages me montrent que parfois, même pour les accompagnateurs, le texte des exercices pose difficulté. Donc c'est une certaine transparence que j'ai visée dans la fidélité la plus affirmée possible à l'inspiration et même parfois à la lettre d'Ignace. Donc il ne s'agit pas de créer de la différence pour créer de la différence, mais simplement d'éliminer de l'obstacle. Et pour ce faire, j'ai consulté beaucoup, beaucoup de jésuites et sur une longue période. Moi-même, je suis jésuite et en 1999-2000, j'ai fait les exercices avec David Fleming, un jésuite américain qui avait livré en 1996 une première version contemporaine des exercices en anglais. Très riche, mais sans doute un peu didactique, sans doute un peu éloignée parfois de certaines des recommandations des exercices, mais néanmoins une version tout à fait remarquable. Et après ça, dans les trois, quatre années qui ont suivi, j'ai fait des versions manuscrites que j'ai soumises à différents jésuites. Par exemple, à François Marty, un philosophe jésuite qui m'a beaucoup influencé et qui m'avait fortement encouragé en disant « Le fait d'être contemporain fait partie même de l'esprit des exercices. Il s'agit d'être spirituel dans la contemporanéité du monde, dans l'instant historique où nous vivons. » Et ça, ça m'avait fortement encouragé. Néanmoins, comme vous voyez, j'ai pris mon temps. Et si j'avais soumis cette version à François Marty en 2002, c'est en 2022 que j'ai finalement finalisé cette version contemporaine sur laquelle trois ou quatre jésuites m'ont apporté des commentaires, des critiques, des suggestions qui ont été extrêmement précieuses pour moi. C'est donc finalement un travail, j'allais dire, d'équipe, ou en tout cas un travail communautaire, un travail de discernement en commun qui a permis la publication finale de cette version contemporaine des exercices spirituels.